Chaque dimanche soir à 8h, Télévisions Caraïbes s'engage en son et en image à analyser l'actualité avec ses idées. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout ce débat se discute et s'analyse. « Analyse » chaque dimanche soir sur Télévisions Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de me prendre un numéro « Analyse ça pour vous » et je mène ça, nous allons vous réfléchir sur un personnage de calibre mondial. Chez Kanta Diop, qui est un anthropologue, un historien, un monde qui travaille dans la science physique, qui travaille dans la chimie et qui marquait l'histoire mondiale qui était faite face à l'Occident. Même si j'avais un antenneur firmé, bien avant, qui lui-même était cassé la bouche au monsieur et qui lui-même était appelé de mettre une série de théories racistes. Deuxièmement, il y a eu l'heure, Arthur de Gobineau, mais il y a eu l'heure, un antenneur firmé, écrit de l'égalité des races humaines, c'était pour te répondre avec pseudo-scientifique ça, pour la France, Arthur de Gobineau, qui te a montré que il y a eu un race mondial qui est supérieur à l'autre. Mais il y a eu l'heure, il y a eu l'heure, juste en France, il y a eu l'heure, et Gobineau, sous question race, origine l'humanité, et qui côté race noire là ou bien la race humaine sorti. C'est toute question saïe ou que, et au monde te coucher quand ta job, comme grand scientifique, te dit, n'a montré que c'est en Afrique le berceau de l'humanité. Et lui dit que le berceau saïe est un piloulet, il y a eu l'heure, 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 et bien lui montré que c'est en Afrique que tout un ensemble de recherches faites pour capables de valider que c'est Négnoué qui n'est pas du papa mondial à travers une série de théories qui montraient l'Égypte, qui montraient l'Afrique noire en général, et qui montraient que la science même, c'est le monde noyau qui vient avec ça pour montrer l'origine de nous. Parce que ce n'est pas qu'on ne peut pas sortir, ou pas qu'on ne peut pas aller et qu'on ne peut pas arriver, et bien, Cheikh Anta Job, un grand-neg, un gros-neg, te marcher fait en quantité, conférences à travers le monde, on a pour appeler que c'est au Sénégalais, il est fête en 1923, il est mouru en 1986, c'est donc crise cardiaque, et un an avant, 4 avril de chaque année, Américains, fêter, commémorer le jour de Cheikh Anta Job. Tellement, M. Sarrat, a été marqué l'Université de l'Afrique noire, et surtout l'Université mondiale, dans la mesure où l'Étébaï défi, à une série de scientifiques, comme égyptologues, anthropologues, ethnologues, pour te montrer que c'est théorie paléo qui est invalable. Cheikh Anta Job lui-même dit que le monde est sorti en Afrique. C'est peut-être ça, ce semaine-là, nous allons le faire aussi parler, de personnaliser ça, puisque nous sommes dans le mois d'avril. Au début du mois d'avril, nous, vraiment commémorer les théories, le travail, la formation de Cheikh Anta Job. Bonjour, bonsoir, professeur Emmanuel Stéphane-Laurent, c'est avec plaisir, je vais me recevoir dans l'émission d'analyse. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Jean-Baptiste, c'est un gros plaisir pour moi, pour ma aventure, nous sommes très honnêtés, nous sommes très honnêtés que nous sommes dans l'émission d'analyse, nous sommes bien passés avec un journaliste aussi brillant que nous, nous faisons des activités déjà, mais c'est dans le cas de café filo, nous sommes directement dans l'émission pour l'analyse, pour nous parler de Cheikh Anta Job, afro-centricité et Haïti. Très bien, merci encore. Merci beaucoup d'être venu à l'émission et vraiment Cheikh Anta Job. c'est un grand nègue, mais avant, Emmanuel Stéphane-Laurent, qui laisse-t-il y a ? Bon, et je m'appelle Jean-Baptiste, moi, c'est Aïtien, je m'appelle Haïti, moi, c'est Marie-Laurent, je m'appelle tout étude, mon collège où j'ai Anglade, après des études de droit, je m'appelle tout parcours à l'université, je m'appelle Antopossociologie, Faculté d'Ethnologie, je m'appelle un master en Antopologie, et je m'appelle enseigné dans l'université, en particulier ma faculté d'Ethnologie, et puis mon professeur, il y a une université privée, parmi laquelle, AMDC, Académie Nationale Diplomatique et Consulaire, je m'appelle tout là, et je m'appelle directeur exécutif pour le présent moment de fondation, Dr. Daniel Mathurin, c'est un projet pour démarrer la fondation, je m'appelle un niveau là. Justement, Dr. Daniel Mathurin, à toutes mesdames, je m'appelle, 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 Dr. Daniel Mathurin, qui est un médecin, physicien, et qui est très versé dans la question culture, dans la question, particulièrement culturelle, et qui m'appelle, comme je connais depuis 1979, même, tu as fait une 9e année fondamentale, je m'appelle 3e. De tout ça, je m'appelle, je m'appelle, en termes d'études, vocation d'anthoupologie, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, tout recherche, je m'appelle, je m'appelle, mais je ne suis jamais moi, maîtrise mon, pratiquement, je m'appelle, l'anlede, Dr. Daniel Mathurin, et là, je m'appelle, concepan wsp Kennedy, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle Mathurin, dans quatre fondations, Dr. Daniel Mathuré. Très bien, nous féliciteons mon cher pour tout travail qu'on fait dans ce secteur. D'abord, disons-nous, ou sotis-tu disons, gros mot là qui est l'anthropologie, c'est quoi l'anthropologie? Anthropologie, c'est un domaine qui n'est pas jamais trop simple pour dire qu'on n'est pas d'initiés, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'initiés. Il y a deux mots grecs, anthropos, qui veut dire, hommes et logos, qui veut dire, études, sciences, même si j'ai analysé mon émission, l'analyse, qui veut dire décomposition d'analoènes, décomposées. Donc, c'est l'étude scientifique de l'homme. Mais, de cette manière, c'est vraiment pas... On donne vague. Oui, c'est etymologie, etymologie, pas suffisant. Moi, c'est que, si m'a dit de manière très simple, ça m'a pas voulu rentrer dans des définitions trop compliquées pour m'appeler du public là, anthropologie, c'est sciences qui étudient variabilité biologique et culturelles en des espèces humaines. Comment l'homme évolue sur le plan à la fois biologique... D'abord, pour le soutien. Oui, bien sûr, dès que pour l'ancôte est soutien, on peut l'obliger de faire études biologiques. Parce que nous-mêmes, nous commençons à étudier l'espèce humaine depuis l'apparition à l'éducation d'anthropozoïque il y a 3 millions d'années. Parce que les premiers ancêtres biologiques que nous avons gagnés, c'est l'épreuve humaine, il y a un homme de quatre. C'est l'anthropozoïde, nous avons gagné 6 tomes. Il y a une consommation qui nous a perduvania 7 millions d'années. Ou il y a un tool qui a 6 millions d'années. L' vintage ourbicile isá forecast et ourbicile available dans les corps. Il y a 1,4 millions d'années. Donc, sur l'ều, nous avons sén biologiques sur l' darektive. Nous avons commencé à étudier l'espèce depuis l'an hominidéo, l'ancêtre biologique, nous avons été anatomiquement formés pour arriver jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que l'anthropologie, depuis que l'évistre, c'est la science la plus intégrale, totale, holistique de l'espèce humaine. Alors, naturellement, nous connaissons une capsule de l'eau là, il y a partagé entre deux grandes théories. C'est l'évolution et la création, qui côté professeur Laurent, c'est-tu l'homme? Non, ça, l'intérêt c'est. Parce que, en fait, théorie de l'évolution, théorie de la création, ou encore plus simplement créationnisme, j'aime moi faire intervenir sur ailleurs. L'on kade, l'on débat, l'on fasse à fasse, l'on débat contradictoire, qui m'on te gagne avec Père Deméan, d'autor, et la auxilière, m'en m'avec Philippe Volmer, qui toujours, c'est Nek Café Filo. Donc, créationnisme, c'est un déguisement lié de la science. C'est une religion qui déguisent, qui maquillent la science. Donc, son fausse théorie, c'est l'idéologie. Nous, même personnellement, comme anthropologue, et parce que, quand ça a de tout scientifique, il suffit que nous nous regardons sur YouTube, toutes les vidéos que nous avons compté, et bien, c'est nous obligez de trancher, nous-mêmes scientifiques, nous obligez de trancher. Et nous trancher avec le rasoir d'Ocam. Le rasoir d'Ocam, qui est un droit épistémologique et un principe scientifique de passé mon. NCA, multiple incandes, par aïster, nécessite à terme. Ça veut dire, toute théorie sous le carbone 14, c'est dans l'anthropologie, c'est sorti. Ce n'est pas, le carbone 14, pas. En théorie, le carbone 14, c'est une technique de datation. C'est-à-dire, c'est une technique de datation. Gen, oubidioum 87, oubidioum strontium, Gen, plusieurs techniques de datation. Carbone 14, il permet tout, en tant que technique de datation, ça ne peut pas entrer dans la technique de datation absolue, ni de datation relative, si vous déterminez l'âge et objet et chose entre 9 à 35 000 ans. Mais oubidioum 87, là, permet tout déterminez l'âge oubjet jusqu'à 27 milliard d'année. Donc, nous même, l'ennouz, 97 milliard d'année. Oui, oui. L'ennouz, l'ennouz, disons bagay, c'est pas vrai, nous voulons monter. Nous rentrons dans la boîte, nous démontrons. Et pour nous retourner à l'apprentissage qui est sensible, retourner à l'âge oubidioum, dans la théorie de l'évolution, pour nous respecter, parce qu'il faut mettre au pluriel, c'est beaucoup de théories de l'évolution. Parce qu'il y a un peu plus simple, il y a un peu plus de métaphysique, il y a un peu plus évident, il faut que ce soit là, il n'y a pas d'imaginer, il y a un peu plus de tout pour nous. Donc, il y a un peu plus évident, il y a un peu plus rationnel. Non, mais c'est clair, c'est clair. Quand il y a un monde, il y a un monde qui a créé, il n'y a pas besoin de la science pour qu'il y a un monde. La science n'est pas là pour supporter la religion, ni pas là pour confirmer la croissance du monde. Saint-Ogustin, on l'e même, parce que tout le monde a fait concilier pour la raison, et que ça m'est dit finalement, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je veux dire parce que c'est clair. Donc, nous même, nous parlons d'idéologie, nous parlons d'éthélange, 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 nous sommes très positifs, visites la description de ce qu'on fait de phénomène naturel. Donc, c'est théorie de l'évolution qui explique nous comment la vie en l'e même sous l'atel fait paraître, et comment l'e évolue, jusqu'à arriver jusqu'à nous même, comme être complexe. En fait, nous rentrons dans ce qu'on fait de ta job. Très rapidement, qui sa théorie de l'évolution dit nous? Eh bien, la théorie de l'évolution, c'est la théorie de l'évolution. Il faut nous dire parce que il y a le Lamarckiste, le Lamarckiste, le Darwiniste, le Darwiniste, le mutationiste, le néo-mutationiste. En fait, la théorie, la dominance centrale moderne, c'est la synthèse néo-darwinienne, la sélection naturelle. La sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le principe de base néo-darwinisme. Très bien. La dernière variante, c'est la théorie de l'équilibre ponctué de Stéphane Dégoul et de Nile Dredge, qui montrait que l'évolution n'est pas faite de manière linéaire, mais c'est néo-darwinisme. Donc, c'est clair, c'est théorique ça. C'est néo-darwinisme, c'est néo-darwinisme. Là, il fait un S. Oui, un S. C'est un problème. C'est un ligne brisé. C'est ça. C'est un ligne brisé mathématiquement, c'est un ligne brisé. C'est ça. Donc, c'est lui qui permet de nous expliquer le monde du vivant. Qui j'en moune fait faite? Ah ben... D'après l'évolution. Non, non, mais... En fait, la vie... Il y a trois théories sur l'apparition de la vie. La théorie de la génération spontanée qui est élabourée par Aristote, mais qui est démontée par l'expérience de Louis Pasteur. Mais il y a deux théories qui sont deux théories concurrentes sur comment la vie... Parce que nous n'avons pas qu'à résumer seulement à l'espèce humaine, la vie de manière générale. Première théorie, c'est la théorie de la panseperme cosmique. La vie sautée ailleurs et puis devienne sauter. C'est une théorie assez ouïe et commètre qui peut-elle. Et puis, deuxième théorie, c'est la théorie physico-chimique. L'expérience de Stanley Miller, par exemple. Donc, qui explique que la vie fait apparition à partir d'un sou primitif. Donc, depuis la vie fait apparition, d'après théorie, ça y a eu l'anglo. Là, nous avons pratiquement raison. Il y a eu 2000 ans. En philosophie soucratique... Et ce n'est pas un poussière qui est tombé dans l'anglo. Sous-près théorie, il pense que la vie est sautée ailleurs et puis, il est tombé dans l'anglo jusqu'à ce que la complexité est évolue. La mutée, la changer, la transformer. Exactement. Mais sous-près théorie physico-chimique, dans le temps primordial, la terre est formée et les sou primitifs qui permettent qu'il y a eu des mécanismes physico-chimiques que la vie n'a pas été de par lui-même. La vie n'a pas été de par lui-même. Mais tous les deux théoriciens sont d'accord que la vie, quelque part, a fait apparaître sur l'anglo qui a 3,5 ou 3,6 milliards d'années de ça puisque la terre c'est 4,5 ou 4,6 milliards d'années qui ont été d'existence. Suivant des règles, nous avons des règles primaires, des périodes primaires. Oui, mais ça c'est des données impanées ou ontologiques qui sont trop compliquées qui demandent notre développement. Moune, vous m'apparaître dans la 4e période. Oui, et l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et puis dernièrement, l'ère l'an, pour m'faire vite et puis m'bretter dans ce 2e et géologie traditionnelle, c'est l'ère cartonère ou anthropozoïque. Ça fait ou l'ère anthropozoïque. C'est là que moune commencez faire? Oui, c'est là que c'est 5 millions d'années? Expression, c'est 3 millions d'années environ. 3 millions d'années. Très bon. 3 millions d'années. Et nous, nous pratiquement denye qui parait parce qu'il y a ce qui se passe. L'or prend un dinosaure, c'est 65 millions d'années. L'or prend un ravet, l'or garde dans tout toilette, nous, c'est pratiquement 58 millions d'années. D'ailleurs, nous m'en m'y a suivi par mou, après le dinosaure disparait. Donc, voilà. Très bien. Et ou c'est anthropologue même, avec Chekanta Job ou étudier Chekanta Job? Mais avant étudier Chekanta Job, tu es étudier en t'énant firmé puisque l'il placer comme moune qui poté en théorie face au monde occidental sur l'origine de l'humanité, les origines de l'humanité et qui kampe face à Gobino qui lui même te dit c'est la race blanche moune qui gène un pointe si j'ai vert et c'est moune sa ayo qui supérieure de moune nouye jodi ya. on kampe Chekanta Job? D'abord. Chekanta Job, moune jodi et d'enant en commençant l'émission, moune fête 29 décent 1923, moune fête en t'invillage du Senegal qui était tout et moune moune 7 février 1956 nous même nous t'en moune 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 religieuse mourid, mouridisme, son form de mouridisme, son form d'islam, de religion musulmane qui est développée et qui est strictement limitée à Sénégal. Et M. Se Papa, quatre semaines, dans chaque m'a fait de job, qui est chercheur au CNRS, et qui écrit une plus importante biographie qui est en fait sous chaque en ta job. Formation, chaque en ta job, M. On a un docteur en sciences sociales que M. fait à l'Université de Paris. On a un docteur en lettres que M. fait à Sorbonne. On a un étudiant en brillant scientifique, en gros, et puis c'est monologue, qui a son bachelors. On a un spécialiste de physique nucléaire. On a un laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. On a travaillé avec Frédéric Joliot-Curé, qui sont prêts de Nobel de physique. Et M. Se, on a un professeur de l'Université de TACA qui est à la mort de Cheikh Anta Diop, qui vient de transformer en UCAD, Université Cheikh Anta Diop. Donc, M. a publié un livre extraordinaire qui est révolutionnaire, qui est marqué à tout jamais le monde. Et M. Se, dans le discours sur le colonialisme, c'est un livre qu'on a intellectuels noirs pas jamais écrits. Un livre qu'on a intellectuels noirs ou d'assures pas jamais écrits dans la ville. C'est Nationale d'agriculture qui est publié en 1954. Et Jean-Noud Délan... C'est-à-dire que ça, là ? Oui, mais Nationale d'agriculture. Alors, c'est-à-dire que c'est un livre-là. Il y a un livre-là, tout de suite. Et fixé... Oui, oui, c'est Nationale d'agriculture. Nationale d'agriculture. C'est, en fait, le meilleur livre m'a dit, de Cheikh Anta Diop. Mais le livre-là, il y a un sous-titre qui est encore plus intéressant, c'est de l'antiqueité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et m'a dit plusieurs thèses que l'a soutenu à travers le livre-là. Mais il y a une thèse fondamentale, c'est que m'a montré l'origine négro-africaine de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire, civilisation égyptienne, civilisation qui permet nous à admirer ça qui est en Égypte actuellement, qui est pour nous les pyramides de l'Oprop, mais il y a les trois plus importantes pyramides, mais qui est Rhinops, qui est Frankeops. Civilisation, ça, qui est maîtrisée, technique de momification que nous ne sommes pas maîtrisés. Civilisation, ça, oui, qui est une technique très avancée de conservation de un corps, de cadavres. Civilisation, ça, qui est pour nous, sarcophageurs. Civilisation, ça, qui est une incidation, qui est archéologiquement et peut-être une civilisation qui est archéologiquement plus riche dans le monde. Eh bien, moun qui crée civilisation, ça, c'est des mouns qui étaient aussi noirs que moins avant. Et, j'en t'abri, c'est que savants racisants, les savants de mauvaise foi, pour me prendre un chèque en tant que j'ai essayé de développer des thèses pour faire que l'origine de la civilisation est en Europe, en Asie. Mais ce n'est pas une frustration. Et finalement, les Europas, les Europas, ils n'arrivent, ils pouvaient, alors, premièrement, les, on ne peut pas gaffe tout court dans les émissions, l'explication, ça, c'est d'ici, c'est qu'on t'a dit, de l'origine de la civilisation africaine, n'est logique et acceptable, n'est sérieuse, objectif et scientifique, que si nous n'aboutit par un billet quelconque à ce blanc, mythique, dans ce souci point de justifier l'arrivée et l'installation dans ces régions, les régions africaines. On comprend aisément, et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous noter, on comprend aisément comment les savants devaient être conduits au bout de leur raisonnement de la déduction logique et dialectique à la notion de blanc à peau noir. C'est ça, c'est ça justement. Donc c'est, finalement, c'est moun qui créé civilisation Egyptienne, c'est la sou africaine, c'est des blancs, c'est des blancs, mais c'est des blancs qui gèlent peau noir. Donc, ou est, ou est, ou est, ou est, ou est, ou est pas, donc c'est la, des blancs à peau noir. Donc, c'est, m'sue, k'a c'était ça, il fait la partie de ton travail énorme, c'est phénoménal, mais, m'sue, pas premier moun qui fèl, j'en note abdile là, premier moun qui fèl, bien avant d'o, parce que d'o, c'est quand même, 1954, non, deuxième, moitié, 20e siècle, moun qui fè travail ça, en premier, et d'o, c'est homologli, c'est antenafirmé, dans, de l'égalité des races humaines. Et m'sue, publie l'e livre ça, en 1885, m'a fait vous marquer que 1885, c'est marquant l'histoire du monde, parce que c'est, m'la anessa, que j'ai la conférence de Berlin, kote, y'o, grand puissance métropolitaine, y'o, après, y'o, dépeize africaine, y'o, 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 anthropologie positive, en 1985, pour le réduire, en ayant, argument, gobino, y'o, y'o, et gobino, c'est pas n'importe qui, m'so, y'o, 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 chanéan yopo pil plezé l'école les deux savants font qu'il faut raconter nous ça yopale nous par exemple comme si tout et et ou comme si débat dialogique qui vient entre rabelais et montagne yopo raconte nous l'histoire monté sur avorté à l'une de l'unité de l'unité de l'unité mon père mais yopo raconte sa mais yopajan bergson bergson tout l'autre yopajan me accent que savant sa et les gobi nois c'est on savait s'y en rôkéans antenne firme qui rentre le monsieur donc c'est tout théories sa yopo qui yon fait que par exemple gobi no dison non sa so për bouchon et et chequant d'adiop li mèm ou si t'es non ou pa ou mi-bah de tonèle ou vi tout l'éléou plache trois fois de ou si ça et chequant d'adiop li mèm li prèfè en pakètre recherches théorique scientifique anthropologique pour nous montrer que, par exemple, c'est le fait que le monde pour commencer, pour avoir une humanité dans une zone qui fait frère en pile, il faut que tu devrais avoir un drap de la quantité de mélanine qui peut protéger pour avoir un gros gros fédis pour les gens qui font les premiers fédis sur la terre. Et c'est ça qui fait, la quantité de mélanine qui fait que les premiers habitants, c'est les gens qui font les noirs. Fait que c'est ça pour moi. Forcément, forcément. Les espèces maintenant font apparition en Afrique. Il y a 3 millions d'années de ça. Ils font apparition dans un climat qui fait extrêmement chaud. Oui, ce sont des gens là, ils sont connus en sciences actuelles, notamment en biologie, sous le nom de la loi de Glougeur. Et que dit la loi de Glougeur? La loi de Glougeur là, c'est un bagage très simple. Plus la peau est exposée au rayon du soleil, plus elle secrète de la mélanine, plus elle devient noire. Donc, pour me être hume, c'est forcément noir. Et chacun de ces jours, il y a une émission aux Etats-Unis en 1954, c'est une bonne mémoire. C'est bon, on n'y croit sur ça. Mais il faut regarder sur YouTube. Il dit, ce qui est important, si l'espèce humaine n'a pas dit qu'on a quitté l'Afrique, l'humanité tap une et tout être hume tap noir. Pour me yè, ou minide, l'em dié ou minide, m'ba vle komplike baga yo pour moun ki pa gen de donè de panè en topologie, ki son konm fè en 3e manè faculté de etnologie. L'em dié ou minide, c'est-à-dire, on et hume, ki gen apparence moun, ki gen apparence moun, men ki anatomikman pou kon fòme tan konon. Pour me yè ou minide, ki kite l'Afrique pou l'alle ayer, de sa yè, le la dispersion a out Afrika. N'yè 2 million d'anè de sa, li le homo ergaster. Ome ergaster li noir. E sen ap dié, se pa debayen nou vouye montè nou, apè l'anè non referans. Ou gen en yè de lumne, les ateliers de la prehistorie ki publion liv che CNS Edisyon, apati de rochech prehistorie i pali ou en topologik apè se ke sa. Nou kite l'Afrique, gen 2 million d'anè de sa. Nou rive... Men ou pa vi nan Amerik? Non, non. Amerik se pratikman avan denye etapla. Nou rive en Europe, gen 1 million 800 milan. An passan pa le Détroit de Koukaz an Jorji. Nou get tout prevyo. Nou gen mem traspayo konservi. Nou get tout prevyo. En prevyo. En prevyo. De la, nou alè an Itali. Koumé basyon, e l'om en Europe, c'est l'Itali. E diop pari de sa. Nou ba nesans a l'om de Grimaldi. E chèkkan ta diop fonye etud e osse ometrou kompari antru skolet ou malyen an ypokli ave kran om de Grimaldi yoy identik au point de vue de la morphologie. Donc, l'om de Grimaldi ette noire. Mais, l'ail rive en Europe, l'y exposer a un klimat estrememen froid. Donc, poche mena ninsa ki ta protégé polo, il n'y a pas nécessaire encore. Mais, na pali de bagaille ki fète, na pali de bagaille ki fète en factor evolutif. Il nabdi de bagaille ki fète sur pa échel de année, de siècle ou de millenier, mais en termes de millions, voire de milliard d'années. Oui, c'est sa ou pape caroëlle facile. Oui, parce que espèce vivantio évoluée 0,27% par million d'années. Lémo n'a pali d'évolution fète l'homme si l'homme sotit du singe ou du macac ce qui n'est pas c'est pas ça nous-mêmes 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 c'est le dac qui fète vivant une année de ça. Et gros principe de réversibilité et d'irréversibilité. Oui, mais nous-mêmes pas. Pour nous comprennent que il y a des changements qui font la Kallemoun comme nous l'enrive de la Kampé. Oui, mais l'enrive c'est que changements qui font l'évolution humaine est en échelle tellement lent que est imperceptible aux yeux humains. Il ne faut pas penser que nous-mêmes 3 millions d'années nous-mêmes par et combien d'individus peut-être 100 milliards qui passent sous nous-mêmes nous-mêmes et nous-mêmes échelles humaines absolument insuffisant. Donc, pour venir à nos moutons, 3e étape, l'homme de Grimaldi 40 000 de sa à l'homme de Komanion. L'homme de Komanion c'est vraiment nous, c'est le premier ancêtre de tout les blancs. L'homme de Komanion traversé la Nenazie 15 000 de sa l'homme de Chancelade. L'homme de Chancelade c'est le premier ancêtre de tout les jeunes. 12 000 de sa à l'époque de la dernière glaciation, on appelle la glaciation de Komanion aussi, kanan qui fait entre l'Azé et l'Amérique, en passant pour le détroit, de Bering, nous traverser en Amérique à pied et nous coloniser de Komanion en bateau. Voilà comment c'est effectué non seulement l'expansion de la lignée humaine et voilà comment c'est effectué aussi sa dépigmentation. M'évitez Mounio à l'garde sur YouTube en vidéo Yves Koupins, quand M'sieu dit clairement tous nos ancêtres sont africains et noirs parce que j'ai dit ça depuis longtemps pour que ça tout m'en parle assez tel. Il dit mais m'en dit c'est tende ou pas tende ni pas ni pas en faveur de l'organiser hégémoniquement les universités falsifiées et son thème nous allons l'utiliser la falsification de l'histoire nous avons vu que nous tournons sur ça mais avant de nous tournons sur la question de l'afrocentricité la falsification de l'histoire et qui est fait ça sur Haïti nous avons tout pour nous regarder qui est ce qu'on a dit dans la présentation théorielle je crois que mon pral pour suivre là et professeur Chekont Tadiop dans une conférence que le prononce pour nous montrer qui cote l'humanité sortie et professeur et l'homme Emmanuel Stéphane Laurent professeur Laurent pral le même côté avec professeur Chekont Tadiop qui est le tout parce que c'est même théorio qui 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 c'est c'est qui qui est déjà à parler de gros causes ça il a suivi professeur Chek Ant Tadiop dans une conférence pour nous montrer qui c'est qui c'est aujourd'hui en effet nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle de quoi s'agit-il l'Afrique passe pour un continent pour être un continent frustre qui n'a presque rien apporté à la civilisation on parle souvent du rendez-vous du donner et du recevoir en supposant que d'ici là l'Afrique aura fait ses preuves et que peut-être dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité c'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation je voudrais seulement saisir trois grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus au tout début donc maintenant cette question ne se discute plus ne se discute plus âprement mais il y a une trentaine d'années pour être sérieux il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité c'était une idée qui paraissait extrêmement saugrenue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée depuis la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité on a dit que c'est un berceau à roulettes et que il passe d'un continent à l'autre en fait ceci est inexact ce berceau on l'a placé au début en Asie pour des raisons bien connues relevantes de la tradition biblique et aussi des apparences c'est en Asie que se trouvent les trois races on a en Asie des noirs des blancs et des jaunes et la tradition biblique aussi placait le berceau de l'humanité sur ce continent de la sorte les premiers archéologues les premiers archéologues tels Sœur Bernard Voulet ont essayé de vérifier la véracité biblique donc des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai en Asie on a trouvé le pithécantrop ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie mais dès que la recherche s'est intensifiée on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique plutôt qu'il faut regarder d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée là maintenant les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité et depuis que le berceau a été placé en Afrique je vous l'ai dit il ne l'a plus quitté et chaque jour la recherche dans le domaine de la préhistoire en matière dans le domaine de l'archéologie préhistorique prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité six spécimens d'hommes si on peut les appeler ainsi le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux mais pour nous exprimer d'une façon imagée disons que six spécimens d'hommes sont nés en Afrique on vit le jour en Afrique les trois premiers n'ont pas atteint semble-t-il dans l'état actuel de la recherche un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique mais les trois autres en sont sortis pour peupler les autres continents les trois premiers sont l'Australopithèque Robustis ce sont des noms barbares je ne m'attarderai pas sur ces questions-là c'est donc l'Australopithèque Robustus l'Australopithèque Gracile et l'Homo habilis ces trois spécimens on ne les trouve pas sur les autres continents dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique mais l'Homo erectus qui est apparu en Afrique il y a environ deux millions d'années l'Homo de Neandertal que l'on appelle maintenant et que l'on appelle aussi l'Homo faber et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens ainsi que l'Homo sapiens sapiens ces trois variétés sont sortis de l'Afrique pour aller peupler le reste du monde l'Homo erectus est sorti de l'Afrique très probablement vers 1 700 000 ans il y avait deux voies de sortie pour cette humanité soit par l'isme de Siege soit aussi par le détroit de Gibraltar ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique sous la latitude du Kenya dans cette région de l'Afrique de l'Est qui comprend à la fois l'Ethiopie le Kenya la Tanzanie et même l'Afrique du Sud donc cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isme de Siege et par le détroit de Gibraltar l'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans il a été suivi par l'homme de l'Ethiopie très probablement vers 100 000 ans ou 150 000 ans et l'Homo sapiens sapiens lui-même c'est à dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi c'est la dernière forme si vous voulez de l'humanité l'Homo sapiens sapiens est sortie de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allée peupler également l'Europe voilà donc le processus de la formation si vous voulez de l'humanité de l'apparition de l'humanité et aussi la le déplacement de cette humanité vers les autres continents si l'humanité était restée seulement en Afrique elle ne se serait pas différenciée en race le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale donc la race est une notion géographique et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sortie de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier qu'il est entré en Espagne et en France qu'il a séjourné dans cette région dans des conditions extrêmement dures parce que c'est pendant la dernière glaciation vurmienne qui a duré 100 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique donc c'est parce que cet Homo sapiens est sorti de l'Afrique pour aller en Europe dans ces conditions très spécifiques qu'il s'est opéré une différenciation raciale l'humanité qui est née en Afrique il y a 120 000 ans en l'espèce de l'Homo sapiens sapiens cette humanité était nécessairement négroïde comme vous le savez vous savez bien que les organismes supérieurs nés sous la latitude du Kenya pour survivre dans les conditions de la préhistoire devaient être nécessairement pigmentées l'organisme devait être nécessairement protégé du flux des rayons ultraviolets sous la latitude du Kenya pour pouvoir survivre donc l'écran de mélanine est fonctionnel c'est un bouclier qui protège l'organisme des rayons ultraviolets pour lui permettre de survivre et c'est la raison pour laquelle cette humanité qui est née par hasard en Afrique était nécessairement négroïde en émigrant dans les conditions de la préhistoire pour aller en Europe elle s'est adaptée à d'autres conditions diamétralement opposées aux conditions de vie de l'Afrique et c'est pour ça que progressivement elle a blanchi pour devenir le coderme ce laps de temps est évalué à peu près à 20 000 ans si nous considérons la date l'époque de l'entrée de l'homme de Grimaldi c'est à dire du premier africain en Europe l'homme de Grimaldi ainsi qu'on l'appelle est entré en Europe il y a 40 000 ans il est resté sur place il a évolué sur place jusqu'à moins 20 000 ans pour qu'apparaisse pour la première fois sur la planète la morphologie du lecoderme et par conséquent le type humain qu'on appelle la race de Cro-Magnon il faudra encore atteindre 15 000 ans pour qu'apparaisse le type que l'on appelle communément l'homme de la chancelade et qui serait le prototype du jaune pendant le paléolithique supérieur donc voilà les trois races qui vont exister dans les conditions de la glaciation vurmienne et la toute première qui est la race noire s'est étendue de l'Europe de l'ouest jusqu'au lac Baïkal à travers la Crimée le bassin du Don toute la région de l'Europe actuelle partout on trouvait il y a 32 000 ans on ne trouvait qu'une seule humanité homogène qui était cette humanité négroïde qui en s'expatriant se différenciait aussi c'est la même humanité aussi qui a fini vers moins 15 000 ans qui a traversé le détroit de Béring pour aller peupler également les trois Amériques justement le peuplement de l'Amérique est une confirmation de l'origine monogénétique de l'humanité parce que en Amérique vous avez toutes les transitions climatiques depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska vous avez donc toutes les zones climatiques possibles qui existent mais l'Amérique n'a pas connu d'hommes fossiles il n'y a pas par exemple en Amérique ni d'homo erectus ni d'australopithèque robustus ni d'australopithèque gracile ni d'homo habilis ni d'homo erectus parce que comme je vous ai dit que les trois premières variétés ne sont pas sorties de l'Afrique c'est tout à fait normal qu'on ne les trouve pas en Amérique mais l'homo erectus est bien sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas en Amérique de même l'homme de l'Indertal est sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas non plus en Amérique donc nous voyons bien que l'origine monogénétique de l'humanité qui au premier abord paraissait relativement invraisemblable est confirmée par l'archéologie préhistorique si j'avais le temps j'aurais parlé de la philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation vous savez bien que il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique mais à côté aussi il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies la nature ait créé ici un homme jaune là un homme blanc et ailleurs un homme noir cette thèse qui est aussi la thèse du bon sens et bien elle n'est elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique et lorsqu'on y regarde de près elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature au cours de son évolution passe deux fois par le même point bref c'est la thèse monogénétique qui est confirmée la thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations disons raciales pour ne pas dire racistes tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole si je puis dire du fait il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard mais si on le perd de vue on explique l'évolution à rebours que vous disiez et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants c'est donc le seul intérêt que présente cette thèse c'est parce que elle est conforme à l'évolution réelle au processus réel d'hominisation donc elle est conforme à la science et prendre le contre-pied c'est donc prendre le contre-pied de la science c'est voilà donc l'intérêt surtout qu'il faut attacher cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique vous voyez donc qu'au tout début par le plus grand des hasards l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique Émission d'analyse n'a pas lé avec professeur Emmanuel Stéphane Laurent qui est même son anthropologue et professeur à l'université d'État d'Haïti qui a présenté nous Ongrenègue Ongrenègue Chekontadjop il est sénégalais il est marqué tout le 20e siècle et disons fin le 20e siècle par théorie que l'Afrique noire c'est le berceau de la civilisation humaine c'est le berceau de l'humanité et justement nous avons été présenté Ongrenègue et même si vous prenez un d'un autre c'est pas sans val mais le même tout faut qu'on ait qu'il t'est fait et puis l'impact sur l'Occident côté la moto qui a une bonne parole l'Occident pour être dans livre il faut que les corriger ces affaires vous parlez de falsification de l'histoire ça veut dire des laboratoires en Europe en Amérique qui à travers des universités vous montez une série de théories de toutes pièces qui fait qu'on va répéter une série de bagailles qu'il faut et bien c'est sur ça nous allons entrer qui fait jeudi à là puisque c'est l'Afrique qui m'a en paix nous allons parler de afro-centricité qui l'aiment tout qui est impacté sur Haïti parce que je pense que j'ai un monsieur Takou et anthropologue qui écrit le Vaudou Haïtien on dit l'Aïnèque bon non on va parler Alfred Métro ça c'est Dieu dans le Vaudou Haïtien c'est ça mais elle écrit le Vaudou Haïtien tout qui montrait que l'Afrique c'est Haïti et Haïti c'est l'Afrique Haïti sont Afriques en miniature mais bien sûr et qui montrait que l'histoire nous l'aiment de la sortie même si c'est en triant Europe Afrique Amérique justement mais et en d'akadou Haïti besoin retourner dans ce souci et c'est peut-être ça nous avons développé le concept qui est l'Afro-centricité présente mon l'Afro-centricité à sa liée et qui impact qui relation avec Haïti alors le concept Afro-centricité est très pointueux sur sa liée mon qui a inventé ce concept c'est un savant noir américain monsieur il est Mollefi qui était Afro-centricité il est écrit un livre qui était Afro-centricité alors Mollefi qui était Afro-centricité écrit un livre qui est en 1980 qu'elle est Afro-centricité en anglais de théorie or social change que Amama Zama traduit en 2003 en français Amama Zama qui c'est président d'Organisation Afro-centricité internationale et en peu de mots qu'est-ce que c'est la Afro-centricité et bien la Afro-centricité c'est à la fois un courant philosophique épistémologique et historiographique qui l'a pour décoloniser la sphère des sens social et humaine là mouk a sa ça veut dire c'est universitaire contre universitaire exactement et pour mou baie définition comme ça moukita sous deux moun gen on se mime que mou tout profite salue qui vivent actuellement au Gabon qui est l'Itero ou Gouwe qui est l'Organisation Afro-centricité internationale li publie un videou moukou en 5 ou 8 minutes sous YouTube qui est qu'est-ce que la Afro-centricité avec un pour sûr qu'il est Oran Gini qui est publié sous YouTube tout un videou qui est Haïti panafricaniste et Afro-centricité donc son courant son paradigme lié qui est à la fois historiographique li gagne rapport à l'histoire épistémologique la paie c'est tout un théorie scientifique sur la science qui est validée en série de théories qui est validée en série de théories et c'est un paradis qui est là pour décoloniser la sphère des sens social et humaine et souper et on te lecture on te moment m'a très kout dans sa m'affaire parce que m'voulez illustrer à partir de ça que m'on yon dit où m'on yon m'yon yon Moi, les filles qui étaient à Santé, que Amazama traduit et écrit, c'est qu'il dit que nous devons faire cette démarche pour deux raisons. L'une est une question de principe. Accepter d'être défini pour l'Occident comme inférieur, qui plus est, revient à accepter que nous sommes en effet inférieurs et que les Occidentaux sont supérieurs. Est-il vrai que nous ne pouvons rien faire de mieux que d'être des subalternes, des souffrises de l'Occident? L'histoire qui est la nôtre, l'héritage qui est la nôtre depuis le début de la civilisation en Afrique, interdisent tout simplement que l'on ne réponde pas l'affirmative à la question. Et moi, je souhaiterais, parce que j'ai tout fait une lecture commentée dans l'émission, la deuxième raison pour laquelle nous devons nous engager dans la voie de l'afocentricité est une question de nécessité. Nous ne critiquons pas l'Occident par jalousie ou par amertume, mais tout simplement parce que l'Occident a échoué dans son rêve grandiose de faire de l'homme un dieu et n'a su mener cette planète que nous partage autant bien que mal qu'au bord d'un désastre écologique sans précédent et souvent sans remède. Donc voilà les raisons pour lesquelles, d'après Amma Mazama, que nous n'avons pas rappelé qu'il fait une intervention dans le Café Philo, parce que l'Amma Mazama a rentré l'année dernière, en 2017, organisé la sixième convention de l'afocentricité internationale. une fin intervenue dans le Café Philo, elle fait une intervention dans la faculté de technologie pour une promotion justement qui est une non-promotion chez Kanta Diop. Donc c'est comme ça qu'elle est définie. Et l'afocentricité, il y a plusieurs représentants dans le monde, plusieurs défenseurs de l'afocentricité. Une première, et je pense que c'est le premier des premiers, c'est le professeur Teofi Loubenga, qui c'est un célèbre et un fidèle disciple chez Kanta Diop, qui est encore vivant, qui est encore vivant, qui est encore vivant au Congo. Après ça, ou bien Joseph Kizerbo, qui est même qui est en fait un dissidence, de la vie même de chez Kanta Diop. Ou bien, mon barbe est un bilolo, mais il y a un tapé sur la Google comité de recherche, pour les gens, qui est un homme, monsieur sa, qui est un bon barbe est un bilolo, c'est impressionant. C'est un peu plus gros savants africains qui vivent actuellement. Et monsieur écrit, un article qui est un texte plus li, le parli de chez Kanta Diop. Les tâches les seuls pour chez Kanta Diop, hommage au père de l'Egyptologie africanologie africaine, qui malheureusement, par un mè, moi mè gènes, je m'ai contacté ma frère Jouni, parce que j'ai un garbouneuse, qui est universel aval, qui est numénie, il m'a dit qu'on a mis le Parisi. Et puis, Jean Charcov, comme egyptologue, comme historien, Jean-Philippe, Pour mon tout de, moi les filles qui ont créé ce concept et qui sont chefs de département africologie Temple University aux États-Unis. C'est Amamazama qui est responsable du département d'Africologie Temple University. Africologie, c'est l'étude afro-centrice de civilisation africaine. Ou bien, Itero ou Gouwe, zanmim nan, ou bien etombe, etombe, ou bien yela enange pour m'site ke moun sa yo. Et, on denye bagè pour m'fine avec question afro-centricité ya, le concept de l'effet qui est à santé ya, c'est afro-centricité. Ce n'est pas afro-centrice. Afro-centrice sont termes qui ont inventé par dirigeant pour dire qu'on a fait raciste, qu'on a fait ideologie. Comme si moun nou a capable de venir raciste. Oui, non ka nap roteunen, 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 nap e rappelle raciste, nap roteunen, nap roteunen. A des origines kim motives qui eeriques qui pa existent, etc. Mais, termes non, ce n'est pas afro-centrisme lié, sont termes inventés par dirigeant. Comme si c'est un doctrine qui dit qu'on a tellement des bagailles. Non, mais c'est absolument faux. Afro-centrisRY, c'est termes non, c'est afro-centricité lié, Ni pas afro-centrisme. Au deus, afro-centris estimated a, c'est à la fin des études. Son mode de pensée, son philosophie, son vision du monde, son vision cosmique. Oui, mais bien sûr. Parce que j'aime moi les filles qui étaient assentés, disons l'infocentricité, ou pas africains parce que c'est seulement vous faites en Afrique. Ou africains parce que vous adoptez un mode de vie et une culture qui a un rapport à l'Afrique. Parce que des gens qui fêtent ailleurs, c'est vraiment un point de vue, moi les filles qui étaient assentés à Mamazama, qui n'ont pas fait en Afrique, qui sont plus africains que ceux qui sont sous le continent africain. Très bien. C'est le cas, par exemple, de... J'aime toujours, mais je t'ai souhaité, je n'ai pas oublié, comme je disais, c'est le cas où vous voyez monter, puis vous voyez que c'est le cas. C'est le cas de... Grosso, c'est le français, c'est le français de la Ségor. Voilà, il y a des gens qui ont rencontré, les gens qui sont les catholiques qui sont prêts en charge, qui sont les jeunes bourses, etc. Mais vraiment, c'est la France, parce que c'est le représentant, j'ai invité mon nom, par contre, ce texte a toujours en ligne, un texte qui est de Boubacar Boris Diop, qui est le Sénégal entre Ségor et Cheikh Anta Diop. Pour moi, il y a une bataille qui était gagnée entre Ségor et Diop. Diop cherchait un petit faute orthographique pour censurer une revue Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop écrit un texte que moi trouvais, et grâce à des amis, qui est le Ségor me dénigre à la télévision. C'est le Ségor Anta Diop. Alors, professeur, naturellement, professeur et Laurent n'ont pas mal fait tout. Et comme si on opposition, on sorte de comparaison inutile. Parce que quand même, Ségor participait dans l'aréopage intellectuel qui a construit avec intellectuel, notamment François Duvalier, le Diop. Vous voulez parler de mouvement négritude. De mouvement négritude là. Et c'est l'inouïtude de l'école. Donc, qui j'en vous posez deux concepts à vous, Afro-satricité et mouvement négritude là. Parce que vous connaissez toute la Caraïbe avec tout le nom que nous connaissons. Et nous proposons pour nous d'aller l'histoire du peuple Caraïbe à travers la négritude. Dans l'instant, nous avons dit non. Et notamment, Patrick Chamoiseau. Et l'autre de la priorité, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. Raphaël Confiant et autres, qui montrent que nous devons retourner dans la racine. Mais c'est pour la négritude. Est-ce que nous n'avons pas d'opposition une taquadou profonde entre la force-satricité et le mouvement de la réolité ou de la négritude? Il faut nous connaissez que... Bon, nous ne sommes pas d'accord avec Sanya Spero qui a pris un autre mouvement littéraire. Bon, nous sommes d'accord avec Sanya Spero qui a pris un autre mouvement littéraire qui pensait que la négritude en tant que mouvement littéraire est un mouvement qui est dépassé. Réolité était encore un autre mouvement littéraire. C'est des mouvements qui prépare quelque part où il y a tout le monde mérité, mais il y a tout le monde faible. Parce que l'on dit que les gens ne sont pas d'accord avec la négritude. Ces gens, peut-être, je dis, peut-être, nous avons un peu de réserve pour que nous devons être un modèle pour nous, ou pas un modèle pour moi. Non, non, non. Ce n'est pas une question de modèle. C'est le courant, le pensé, qui construisent le monde noir. Oui, en bien. Ou quand on a tout un, tout un ensemble d'ouvrages, tout un courant en Haïti, qui, même à un certain moment, même avant du valier, c'est un logique noir. Oui, ou un indigénisme avec Jean Presse Mas, et le mouvement de Griot avec les 3D. Michelin Labelle, par exemple, qui écrit l'évolution sur le monde noir. Est-ce que, justement, par exemple, on positionne en vision à fonds-centricité et négritude qui, Jean, ou étudier les deux et c'est ça, la fois? Yo, même, yo, surtout des mouvements littéraires qui paraît dans des contextes bien déterminés. L'on peut, par exemple, mouvement, négritude, non, c'est des intellectuels noirs qui soutiennent en Afrique qui allent étudier en France et qui butent face au racisme blanc et qui tap cherchent la façon pour valoriser les deux. D'ailleurs, vous connaissez que Leopold c'est dans 5 ans écrit en personne dans un livre que vous publiez pour honorer Presse Mas, dans Le Presse Mas 80 ans, que c'est l'elfin ainsi que le Dr. Jean Presse Mas que vous avez tout argument avec tout mobile pour faire mouvement ça avec M. César qui relè la négritude. Donc, mouvement ça yon, la négritude, bon, et m'avait dit l'indivieniste parce que l'indivieniste c'est pratiquement centre Haïti, c'est des mouvements qui prépare l'afocentricité qui permet émerge qui permet paraître. Ou la négritude, ou la historiographie idiopienne, ou la philosophie africaine. Donc, c'est des mouvements qui permettent que l'afocentricité apparaître. Mais l'afocentricité, en kote, l'idée de passer le mouvement en sérieux, c'est que les mêmes font le travail de décolonisation mentale de l'ancien humain et social. Ça veut dire les plus scientifiques. Scientifiques, plus scientifiques. Par exemple, comme un bagage vous disiez là qui est extrêmement important, on fait la philosophie de quoi normale, une philosophie de quoi normale, tout. Alors, c'est social. C'est social, bon. Ok, bon, bref, c'est pas grave. Alors, il y a un bagage qui enseigne, nous, il enseigne l'école, dans le département de philosophie que c'est l'économie de France ou l'économie d'Haïti, c'est que la philosophie en gens que nous connaissons les fait apparition en Grèce et on parle du mythe grec, c'est-à-dire l'émergence de la philosophie en Grèce avec les premiers philosophes qu'on appelle les philosophes mais yonien parce qu'on était dans yonien ou milésien ou peut-être non faire les millés dont talés de millés en aximen de millés en aximen de millés c'est faux. Là, on a fait émissé ça. On a parlé de falsification de l'histoire Oui, justement. A proposité a con jean l'imène mais fondateur du mode. Exactement. Donc là, on a très clairement dit, là, nous entrons en opposition à toute une forme d'enseignement de philosophie et comme l'imène supérieure quand on fait ma histoire et étudier ça, nous entrons en opposition à elle. Parce que même savant grec yo même que yo considère comme le premier c'est bizarre. Tu considère quelqu'un comme le premier et ce premier te dit qu'il y a comme premier il y a eu des premiers. C'est le monde à l'envers. Tout grand philosophe grec yo très clair yo relativement très clair sous origine négo africaine de connaissance yo. Ta les ou li fome en Egypt Pythagore est formé en Egypt Pythagore Jean et Molefi qui étaient assentés d'il l'origine africaine de la philosophie Pythagore étudiait philosophie pendant 22 ans en Egypt 22 ans c'est pratiquement deux doctorats parce qu'un doctorat c'est entre 12 et 13 ans 12 ans minimum 13 ans maximum donc il fait deux scolarités de doctorat ap étudie les mathématiques en Egypt Platon yo ba di nou li men li etudie philosophie en Egypt pendant 13 ans et Théophile Obenga fè de rochech historiographique sous sa kotel vini avè mou et mou fè intervention l'an l'autre émission radio ailleurs kotel mou parli de ça li ba mou non savants africains égyptiens moi qui formé negu c'est le cas aussi de Edox c'est le cas aussi d'Archimed negu très clair avec nous donc si nous dit l'Afrique son double berceau c'est avec un mot comment c'est émission qui est important c'est à dire il y a à la fois le berceau de l'humanité et le berceau de la civilisation berceau de l'humanité les fossés les plus anciens de l'espèce urbaine sont apparus en Afrique berceau de la civilisation la première grande civilisation de l'histoire du monde c'est la civilisation égyptienne mathématiques écriture architecture médecine astronomie tout bagage ça paraît en Egypte c'est une première forme de philosophie plus théologique que philosophique plus proche de la foi que proche de la raison c'est en Egypte il paraît donc on y a la deuxième partie à nous le propose le nom vi non haïti nous gêner savants en haïti qui j'ont fait ou le via et qui j'ai haïti capable de suivre afro-cité mondiale très rapidement afro-centricité avantage en haïti C'est pas pour moi que Amamazama a organisé la sixième convention à faux centricité internationale en Haïti et que a été fait l'érogène. Malheureusement, il n'y a pas un réunion médiatique suffisant. Mais heureusement, en même temps, il y a une possibilité d'écrire une émission d'analyse grâce à Jean-Baptiste. Très bien. Merci, professeur. Et vraiment, j'ai pris un pause là. Professeur Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue, il est professeur à l'Université d'État d'Haïti et lycée en chef tout dans la Fondation Dr. Mathurin. Merci, professeur. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'Europe était, l'évolution de l'Europe était retardée par justement cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler, qui ayant duré 100 000 ans, c'est par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement. L'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, a évolué selon un rythme relativement normal et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3 300, nous avons des documents écrits, nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Nil. En moins 4 236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel qui est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Cyrus, qui est dans la constellation du Grand Chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les égyptiens, en moins 4 236, avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis tous les 1460 ans. Et c'était la base de leur calendrier. Donc c'était un repère chronologique absolu, pour ainsi dire. Imaginez le soleil, un phénomène aussi fugace, le soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. Et il ne se reproduira plus avant 1460 ans. L'année suivante, si vous regardez, si vous mettez sous la même latitude pour regarder le soleil et cet étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de quatre ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4 236, les égyptiens connaissaient l'année bisextile et pouvaient très bien, tous les quatre ans, ajouter au calendrier de 365 jours en quart, donc tous les quatre ans, ajouter un jour pour créer une année bisextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les quatre ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460 ans, pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. L'émission Analyse L'émission Analyse L'émission Analyse L'émission Analyse C'est clair C'est clair Il y a une race humaine et c'est pas ça qui dit dans l'école là. Oui. Pour qui ça le monde fait avec des mythes, côté y'au foure, on se fait du bar et en tête, non ? C'est pas vrai. Quelle est la perspective ou quelles sont les perspectives avec DIOP pour les universités mondiales et pour les universités en Haïti ? l'impact d'yop sur les mythes fondateurs et les connaissances qui ont fait passer dans la tête. On sait que les gens sont des haïtiens. Parce qu'il n'y a pas de problème que les gens se trouvent dans les bonnes. Mais leur connaissances qui ont fait passer à l'école. Ils ont fait des médias pour faire des connaissances. Tout ça a fait un impact sur nous. La famille a fait un impact sur nous. Les médias, l'église, les universités, les entreprises, il y a des discussions banales qui ont fait mais qui ont fait un impact sur la vie quotidienne. Si nous avons mal orienté dans la connaissances, nous avons mal orienté dans le monde. Job et le monde, Job et Haïti. Qui a fini ce question? Merci. Un petit peu de précision. J'ai dit plusieurs fois, j'ai dit qu'il n'y a pas de garder nous là, et j'ai dit qu'il n'y a pas de garder nous. Par contre, l'homme n'est pas ce que nous avons dit. Je n'y a pas de professeur. Je n'y a pas de garder. Comme la première de qualité intellectuelle. Je n'y a pas de professeur. 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 Qu'il n'y a pas de professeur. Je n'y a pas de professeur. oui oui alors on gie sans vrai dire sans vrai dire non mais claire claire mais même s'il n'y fait pas trop points mais maman c'est mon et mon en ville nous a fili à zonja kazal donc quelques pommes bien on filia nos filiation polonais et puis papa moussa mon petit rivier de l'eux kochou tout aïe-sem souci n'a pas de discuter là petit rivier de nîmes kochou tout aïe-sem souci n'a pas de discuter là n'a pas l'eux n'a pas de mounio fixe sou tout ou pas d'un problème étude qu'on fait ou pour que ça c'est qu'on s'est orienté tato c'est parce qu'on qu'on a haïti dans sa haïti yé mais bien sûr bien sûr mais pas si on devait poté la john pose une question c'est que vous vous doit plus qu'on religion ni son mode de vie son culture parce qu'on y ait deux façons au système croyantielle oui oui en bois ori nougat bryel ke konlis ke la semonie du bois kaïman et se luit dans la et se l'impact on ba adhesion de la lutte identitaire politique du peuple haïtien kote monsieur patrouille de pression sensipale on considère que y ait deux types de vodouisant vodouisant culturel et vodouisant pratiquant moins pas en vodouisant pratiquant mais mou kou net comme si en vodouisant culturel et pou mou pointe jan wosé d'etat da bien yeme djel et se mou djel posem dakmete sur le plan certi puisque mdare ou fizisyen ki se dokter denye maturin lensam dapwa diyan de jan wosé d'etat levé non pas azo vio lansi mge bon azo vio lans menge lo ba yo favel tui men exkikevouni yo vase fa mou ne konngoto soti elan kodem soti msoti haïti maïtien en vodouisant culturelman me kleso sa et jan wosé de kadil lan dinamine vodouisant vodouisant sa ferme koum pa ja po keur ma fe etudiem dravay sou teksa pa y 19 si un kultur et avantou un vision du monde pou koun religion le vodou est un kultur sa klèrman et pouve sur jan wosé de kaddo rete memode se bref pou feme anten anten fanou fini sou sa tou ou pa kwen ke 100% haïtien se vodouisant ah nan me pa ge dout sou sa e m pa ge dout sou sa a mouiske mbata mbata kwa nan sens ke ma pratike ene pas se mse ne ki jan jiral batel me dize le se le peye an deyo sou bezwe kopona haïti se pa fwa pa kontou nou an dan protopwensi nan kapital la wapali da haïti an tem de demak de petion vio nan balavo apan se 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 haïti son peye kretien katolè ou protestant fwa lan deyo pas se mse palé de la djaleti du do a e du do me eo di peye ak ou manje pou l'baye aske se ve ah sa fwa mba se ke gendem moun ki pi bien pas se ke moun pou palé de set adou ganam salye oungan janjan ke nougal recevoi nan analiz ki pou pote tout mou salye sou tchak se a tou et sansan ki se bon ezan mim bizango san pol mou gressé ki disposez recevoi aïtudiem lankadon pou ke li kultur e religion e nap salye tou pou viseu djingele ke mbawe nan patou prins la wui djingele ki un pe patou ki go naiv san babi ye salye pou viseu djingele iblou tou ki kambem se se mwen an antropologi se li ki formi ou ki formi walexto bref alon bon nou patrou yere job et le monde job et l'université job et haïti bon alon mou passe ke amamazama koman son travay important introduit job pas se université a important mbawe di koman pou universela men pa se foun koman se pa la base se met sa ke mwen te bay tep mwen apen vini avek liv sa ke mwen mwen se ke amamazama pavye mwen mavem se mwen ki ekri katriyem de kouvertu paske amamazama te besoin on l'okutan natif de kreola ki pou ou te traduit katriyem de kouvertu nan se mwen ki ekri l'asin afriken l'asin afriken donk amamazama ekon 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 ak program edikatif afrocentris yon ekon ekon kon deuxième avec un troisième partie, que le Poco, bon moins. Non, le yon publie déjà, mais le Poco, bon mou, yon m'a travaillé. Adapte en Crayol. Non, qui, en Crayol. Ok. Qui, en Crayol. Et moi, m'a travaillé dans un troisième ou quatrième volume pour yon prismans, pour yon roumé, pour yon certains intellectuels haïtien qui n'ont pas l'an premier, deuxième ou troisième volume. Monsieur François Duvalier, Louis Diakwa, tout le monde. Et, bon, yon gay, nous gèrons pas k'apprent. Tout moun. Parce que, en fait, livre n'a pas parlé seulement de... 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 haïtien. Ni parle de... Gouémoun historique, Mansa Moussa Bobakri 2. Ni parle de tout gououle leader nou a yon nga et zombi d'Ospalmaris qui te gèye, tout sen ou... Louviattu. Ni parle de tout gououle leader nou a qui te gèye en amont d'lanc de manière général. Que c'est dans domaine politique, que c'est dans domaine culturel, que c'est dans domaine... Ni parle ça. Moi, c'est que là, j'ai félicité Mme Amazama pour qu'il y ait un travail de ça. Il y a un deuxième, troisième volume. C'est que le travail de commencer à la base, en Kriol, pour qu'il y ait écrit des petits manuels comme ça. Parce que l'elviné... Mettez un médecin mouniou. Oui, on connaît l'asile. Alors, j'aime l'arrivée, c'est gratis, c'est chéri. Moi, je n'y a pas d'un goud. Les malpartisées avec les étudiants de l'éthnologie, dans la sixième convention, la fonction de l'afocentricité internationale, qui te fait l'eugan nan. C'est la distribution, c'est gratis, mais tu fais l'eugan. Donc, ça, c'est un premier façon à faire pour mouniou, non seulement ta conduite de manière généale, mais tout gros savant noir, avec tout intellectuel, haïtien en particulier. Ça, c'est pour méniou penser de travailler à deux, ou commencer à la base de l'école. Kouniou, dans le niveau de l'université, nous avons déjà fait un groupe. On a fait des étudiants de l'éthnologie, mais c'est qu'on a quitté à la tête de l'éthnologie, pour te bâie en promotion de l'éthnologie. Et il y a très orienté vers l'éthnologie, mais ce n'est pas suffisant. Moi, c'est que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a introduit des déportements d'africologie dans l'université, pour que l'éthnologie commence à faire une recherche en fonction de la base afro-centrique de la civilisation africaine. Là, c'est que l'éthnologie a par la tête, il y a là, qui est venu immédiatement après, et puis, siens humaines, qui a ba nous un gros bacop, l'endossé sa. Oui, mais, sauf de l'éthnologie, si on a appliqué tout, qui a doué, pour moi, l'an africaine, il y a plus de bien. Oui, pas de problème. Nous, nous, on a collaboré avec nous tous, pour nous développer des thèses afro-centristes, sous question, parce que, le premier côté, le premier côté, le premier côté, commencer à étudier, c'est dans la langue africaine. Nous, d'accord. Le dernier, le dernier par rapport à la langue égyptienne. Nous, d'accord, nous, il y a traduit, à la langue égyptienne. Il y a traduit des théories de relativité, à l'Albert Einstein, ou l'Olof. OK, donc, nous, 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 c'est de la seule côté, enseigner en topologie. On a été, et dans tout Caraïbes. Ça, nous, nous, pas il y aura il y aura que moi j'aime maintenant il y a ça il y aura c'est un site d'études et de recherche africaine d'Haïti ça fait m poursuivre pas ces humaines parce que à part ethnologie deuxième entier dans l'UEH là qui gagne enseignement sociologique qui est couplé avec un enseignement anthropologique quelque part parce que les malins là qu'on arrive le même vous n'avez étudiant ces humaines c'est madame suiz mathieu qui nous salue là donc le docteur suiz mathieu c'est ces humaines après ça tout l'occurre l'autre entité de l'achat école normale faculté négustique n'y a qu'à rejoindre nous l'un étudiant et puis au chac à développer à ce période très rapidement la question de la falsification de l'histoire le monde occidental le roi pour penser qu'il y ait le chitane la boîte a eu vraiment détruit tout vérité qui tenait histoire mon d'un côté de sortie qui évolution et cetera et cetera qui j'en job capable aider que d'autres mythes surviennent puisque ou à fonds moussa des mythes et les mythes fondateurs de mythes fondateurs zé dike ou alé nan fefou koze yo pou pote l'baye peupe yo donc on en ki ki sa l'église eh ki sa l'église en général kelle kato li kou bi protestant ou bi l'autre sek yo yo fe pou yo fa ou pa komprenn mon goyeat s'il plec scientifique biologique siense naturel eh sens humaine et cetera et cetera siense sociale donc ki jean ki perspektive avec diop pou nou vingon monde kouté mouniou apra aller vers la connaissance au lieu nou fe l'ignorance tourné en science c'est moussa fini avec d'années à kesembe là moun pensé bah alors pour me bagaille pou on dit mouniou pou on dit yo que concept de falsification de l'histoire là son concept que chèque en ta diop lui même vinavel même j'en que diop vinavel on concept que c'est le concept de l'aliénation culturelle qu'on vende la nation et culture à la page 14 sa falsification de l'histoire c'est le fait que volontairement consciemment bien des mouni ki d'essayer de déformer des données historiques à des fins idéologiques yo le sa la falsification parce que falsifié c'est transformé en faux falsifié falsification c'est des mots qui n'ont même et mot de famille que faux et et cetera donc on chant sémantique on chant lexical chant sémantique c'est nouvelé donc comment diop ka contribué à sa comment na nous comprennent sa c'est justement toute importance d'afo centricité par exemple zonan afo centricité ya j'en wakuse de racisme idéologie c'est pas ni racisme ni idéologie lié ils sont réhabilitation de la vérité historique donc n'ouka fait sa à partie de 2 parce que ni à partie de firme et à partie de price most ou oui et c'est pas la belle contribution belle contribution avec les déjeuners selon montre qu'il mouni yo que sa yon séni no yo bien on forme d'assement que nous recevoir qui pa vraie qui a liéne qui a liéne et nous c'est-à-dire et c'est-à-dire et c'est-à-dire et c'est-à-dire depuis notre plan bleu français ou fait formation non après l'éleve et concordat ça a mis en fait que nous pas original même job d'il tout mais il dit depuis c'est l'autre mounou preuve formation nous et bien nous papoun tout bon nous papoun original mais bien sûr par exemple l'opin la croix c'est ma pointe et mettez en quoi l'on n'a qu'on ne voit l'attiré attention c'est pas qu'on y est ouais quoi ça c'est ma croix catholique lié quoi ça il y un an a n k h c'est quoi primordial là c'est quoi divin premier forme de c'est en égypte que c'est exactement premier forme de quoi qui fait appare sur de l'histoire de la spiritualité mondiale c'est la croix égyptienne c'est la croix africaine et c'est bon crucifix lié c'est bon crucifix lié j'ai eu pas moui pour l'égypte pardon j'ai eu pas moui pour l'égypte j'ai eu pas moui pour l'égypte et puis mounou ce qu'on y a là où on fait des autres et m'a fait des autres ça fait plaisir l'opin histoire jésus en l'issé on parle kopi de cosmogonie égyptienne soit on compare la ve oziris soit compare la rose et son bain djena l'intervention n'an kafé filo jésus moui ressuscité oziris moui ressuscité jésus-terri en douze ici oziris-terri en douze ici l'ancien version si rose jésus ressuscité meurs en mille laser oziris ressuscité meurs en mille laser kot originalité il existe nulle part nous koné que la bible c'est c'est un coup on super livre de gros plage allié l'opin païsant le délu de noé s'opin genèse 5 à 9 mais ma son poisson mythologie générale nous émanite logique à palé là on compare à chapitre 20 de l'hypopie de gilgamesh yo kopi el mot amour très bien yo kopi el mot amour c'est vraiment du plage a yo kopi el mot amour donc l'israël ge plus histoire que ça c'est qui ça j'étais offre le bengadil l'égyptien a bataille et excusez me l'égyptien a construit piramidio en égypte il parlait de ça avait ton on rabé pendant une université la valeur le premier des des hébreux en okéens abraham n'existe même pas il n'est même pas encore né il n'est pas qu'on voulait ou mon parti c'est non construit son bagaille alors qu'elle peut coufait sont à dire qu'on fait qu'avec papa alors qu'on peut coufait en fait à partir de voilà ça mon dernier exemple mon dernier exemple pour montrer non comment histoire falsifié le crasé de dianisa de caser tout n'est statut en égypte qui te montré aspect négoïde d'égypte c'est oua garder bien un film documentaire avec un film de manière et général le fait que c'est le crasé yo et au fait nous ça nous fait de bibliothèque d'alexandri d'alexandri que vous voulez c'est au même comment c'est européen ce qui est à rabbi ou blois le 7e après jezouké même d'ennemisent waou dîm fom infinie on fait de développer alors d'ennemisent n'apprêl d'ailan ce que yo fenn comprendre nou son ras moudi et non te la pou nou sèvè ras blanchan ap arpati de la malédiksyon de kamour a sebaye l'eigrize ans enseigne nou parce que d'ailleurs c'est nous qui n'ont pas de sou de faire le vacabon d'agir pour nous ne pas de faire le vacabon. Et puis, nous sommes élevés, nous sommes fâchés, nous ne pas de soulever le vacabon d'agir. C'est ce qui est qu'il ne faut pas de soulever le vacabon d'agir, le vacabon d'agir. Bref, alors pour revenir à ce que nous disons, c'est une histoire paradoxale. Bref, alors, la m'a dit, l'opin la malédiction du Kame, il y a un historien avec un Egyptologue qui est Jean-Philippe Omentoude et qui est un contexte qui est en ligne nous avons retrouvé, c'est la malédiction du Kame et l'esco-crit spirituel de l'Église catholique. Nous avons montré pour appréciper au carré que la malédiction du Kame sont un mythe, c'est un texte raciste que l'Église, au Moyen-Âge, fait des scribes inventés qui ont passé au coin de Pita qui ont servi à supporter la colonisation de l'escavail. Même dans les manuscrits originaux et saignés, l'armée de l'indiction du Kame n'existe pas. Voilà, professeur Emmanuel Stéphane Laurent dit l'homme, c'est vraiment un monde qui est versé dans les études égyptologiques, africanologiques qui se dissipe en tant qu'un ténor fermé, se dissipe tout des théories de Cheikh Anta Diop qui t'a parlé avec nous là, qui lui-même vient de parler de Cheikh Anta Diop puisque nous avons un mois d'avril, 4 avril de chaque année, aux États-Unis, commémoré le jour de Cheikh Anta Diop parce qu'on croit que pour l'université, il faut arriver à un moment où chaque contre-vérité qui te dit dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, est opposée avec la vérité historique. Et c'est peut-être ça que nous avons fait l'émission de Saha pour nous te présenter Cheikh Anta Diop et pour nous te présenter l'isciple de Saha qui est en Haïti. C'est un savant qui est étudié, qui est professeur à l'Université d'État d'Haïti. Nous te présenter Emmanuel Stéphane Laurent, professeur Laurent. L'homme, c'est avec plaisir de recevoir l'émission. Je m'appelle l'Optep et l'Om Mesoud. L'Optep est un Égyptien qui veut dire salut, bonjour, bonsoir, au revoir et l'Om Mesoud qui veut dire renaissance africaine. Voilà, l'Afrique, c'est l'avenir du monde puisque l'été est le passé, c'est le présent et demain, c'est encore l'Afrique. Nous allons nous tourner sur ça puisque nous nous avons émission Analyse Sa et nous allons nous rencontrer tout le monde dans le pays qui ont une parole pour parler et l'homme qui a parlé de l'Afrique, la parole de l'humanité profonde que nous-mêmes nous n'avons représenté. Bye bye tout le monde, on l'autre émission Analyse pour d'autres analyses, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada